Salut à tous, on arrive avec cette intro, il y a fort longtemps il y avait deux races sur terre, les humains et monstres, un jour la guerre éclata entre ces deux races, un jour la guerre éclata, après une longue bataille les humains furent victorieux, et ils avaient scellé les monstres sous terre avec un sort magique, des années plus tard. Aux monts et bottes, en 2010, les légendes disent que celui qui arrive à grimper jusqu'au haut de la montagne ne revient jamais. Et voilà, salut YouTube, tu auras reconnu au découvert l'intro de Undertale, jeu de Toby Fox qui est sorti en 2015. et qui a fait grand bruit dans le monde du RPG, avec son style rétro tout à fait assumé et qui a laissé musique excellente. Et du coup, on va le découvrir, je vais peut-être baisser un petit peu le son parce que je pense qu'il vous hurle dans les oreilles. Je vais ouvrir ça. Ça va un petit peu trop ça. Ça va être mieux. Du coup, j'avais une partie il y a très très longtemps pour les dix premières minutes, comme tu peux le voir. Et donc, on va recommencer à zéro, bien sûr. Et nous avions déjà choisi un nom qui était Aran, donc on va reprendre le même nom, c'est très bien. Et nous voilà partis. Donc c'est un jeu que je n'ai pas fait et qu'il me semble nécessaire de découvrir. Ça, je joue à la main et on joue cet amusant petit personnage qui vient de tomber en dessous du mont, les boîtes. Donc les graphismes, on est sur du 16 bits. Même pour l'époque, elle n'a pas été très belle. Hey, salut, je m'appelle Flowey, Flowey la Flour. Hé hé hé. Pourquoi tu ne viens pas me faire me présenter ? C'est mal poli d'agir comme si tu ne savais pas que j'étais. Quelqu'un devrait t'apprendre les manières correctes. Ah, je suppose que mon petit vieux moi a besoin de faire ça. T'es prêt ? Allons-y. Tu vois ce cœur ? C'est ton âme. L'essence de ton être. Ton âme commence faible, mais elle peut devenir forte si tu gagnes beaucoup de level. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que veut dire level ? Ça veut dire love, bien sûr. Tu veux de l'amour, n'est-ce pas ? Oh, ne t'inquiète pas, je le partagerai avec toi. Ici-bas, l'amour est partagé via des petites boulettes d'amitié. Est-ce que tu es prêt ? Eh bien, bouge ! Et attrape autant d'amour que tu peux. Il y a les îles ! Dans ce monde, elles se tuent ou être tuées ! Pourquoi quelqu'un passerait une chance comme ça ? Ok, donc Flowie est une raclure. Et grève ! Ok. Pas très sympathique. Oh, quelle créature horrible qui torture une pauvre et innocente jeune... Oh, ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis Toriel. Je m'occupe de ces ruines. Je passe par ici chaque jour pour voir si quelqu'un est tombé. Tu es le premier humain à venir ici depuis bien longtemps. Viens ! Je te guiderai à travers les catacombes. C'est par ici. Ah ok, Toriel qui nous a sauvés, allons-y. On espère que Toriel n'a aucun lien avec la Toriel qui se trouve dans... Bilbo le Hobbit. L'ombre des ruines s'élève au-dessus, vous remplissant par des déterminations. Les points de vie sont complètement restaurés. On peut sauvegarder. C'est très bien. Suivons Toriel. Bienvenue dans ton nouveau logement, jeune innocente. Permets-moi de t'informer sur ce qui se passe dans les ruines. Les ruines sont pleines de puzzles. Ancien mélange entre clés et divertissement. Quelqu'un doit les résoudre pour passer de chambre en chambre. S'il te plaît, habite-toi à les voir. Seuls ceux qui n'ont pas de peur peuvent avancer. Les braves, les fous. Les deux ne marchent pas au milieu de la route. Pour avancer, tu vas avoir besoin d'appuyer sur différents boutons. Ne t'inquiète pas, j'ai appuyé ceux sur lesquels tu devais appuyer. J'ai, pardon, numéroté ceux sur lesquels tu devais appuyer. Restez sur le chemin. Et, presser. Pour lire les... Je ferai mettre les deux Xbox, c'est bien. Pour les boutons. Bon alors là, ça doit être par là. C'est pas trop dur. Splendide ! Je suis fier de toi ma petite. Allons dans la nouvelle chambre. Fort sympathique cette dame. En tant qu'humain qui vit sous terre, dans l'Underground, les monstres risquent de t'attaquer. Tu devras te préparer pour... Tu devras être prête à affronter cette situation. Cependant, ne t'inquiète pas. La procédure est simple. Quand tu rencontres un monstre, tu peux entrer en combat. Quand tu es en combat, Frappe avec une conversation sympathique. Stole, donc bloque-toi pour le temps. Et... Essaye de gagner du temps, et je viendrai résoudre le conflit. Enfraîne-toi à parler à ce mannequin. Et il veut jouer le mannequin. Tu as rencontré un mannequin. Pour un fight. Fight le demi. Tu as gagné ! Tu as gagné 0 XP et 0 d'or. Ah ! Les mannequins ne sont pas pour se battre. Ils sont pour parler. On ne veut blesser personne, n'est-ce pas ? Allons. Bah bon, désolé. Il y a un autre puzzle dans cette salle. Je me demande si tu peux le résoudre. Il prendrait pas un peu dans une coconne. Oop là ! Euphroguite m'attaque ! J'ai pisé la tronche là. Tu as gagné ! Tu as gagné 10 XP et 20 d'or. Ton amour remonte ! La chambre ouest est le patron de la chambre est. La chambre est le reste. Hum hum, d'accord. C'est le... C'est l'énigme mais... Regarde ! Prends ma main pour un moment. Oh, elle est bien sympathique. Pour nous faire passer tout ça. Les énigmes me semblent un peu trop dangereuses pour l'instant. Tu as été brillant jusqu'à présent, mon enfant. Cependant, j'ai une requête divine à te demander. Je voudrais que tu ailles jusqu'au bout de la pièce par toi-même. Pardonne-moi pour ça. Alors si, comme tu y vas, c'est trop dur. Gros challenge, hein. Pour l'instant, grosse difficulté. On va rester sur le schéma quand même, on ne sait jamais. C'est très long, mon pièce. Je tourne en rond ? Voilà. Oui, du coup, je suis... Ah, salutations, mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas quitté. J'étais simplement caché derrière ce pilier pendant tout le temps. Merci de m'avoir fait confiance. Cependant, il y avait une raison importante à cet exercice. Pour tester ton indépendance. Je dois m'occuper de certaines affaires et je dois te laisser seul pour un moment. S'il te plait, reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone PC portable. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Sois bonne, d'accord ? Comment j'accède au téléphone ? Allez, il start. Je peux accéder à mes stats, ma fiche de perso qui est très basique. Mon level, mes points de vie actuels. J'ai 2 d'attaque, j'ai 0 de défense, j'ai un bâton, j'ai une armure ce qui est un bandage. Et j'ai un téléphone. Alors, dire bonjour à propos de soi, l'appeler maman et flirter. Par contre nous. C'est Ariel ! Tu veux en savoir plus à propos de moi ? Eh bien, je suis... J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. Je suis seulement une vieille... Une dame un peu folle qui s'inquiète beaucoup trop. Et elle nous raccroche à la gueule. Très bien. Allo ? C'est Ariel. Tu n'aurais pas quitté la chambre, n'est-ce pas ? Il y a quelques énigmes devant que je dois encore expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois bonne, d'accord. Elle s'inquiète beaucoup, la dame. S'amuser à travers les feuilles craquantes. Elle nous remplit de détermination. Elle nous remplit nos HP. On va s'enlever. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ça dit, prenez-en un. Tu prends un bonbon ? Oui. Tu prends un bonbon. Assez, c'est plus rempli sur le menu. Oui. Item. Monster candy. Info. Bonbon de monstre. Ça rend 10 points de vie et ça n'a pas un goût de réglisse. C'est un goût de pas réglisse plutôt. Bim. Attaque. Froggit s'approche. Hop, hop. Oui, c'est vrai, il faut éviter. Et bim, dans la tronche de Froggit. Nous avons gagné, nous avons gagné 3 points d'XP et 2 d'or. C'est la chute. Non, qu'est-ce qu'il y a pas là ? Eh, c'est nos ramènes ici, d'accord. Oui, bah, c'est la même. Eh, encore. Un monstre, Wimsum, qui approche misérablement. Très sympathiquement, on lui pète la tronche. Tu as gagné et tu as gagné 2 XP et 2 or, c'est parfait. Pour l'instant, c'est assez basique. Les graphismes sont donc basiques aussi, mais le style est assez agréable. Encore un appel. Allo, c'est Ariel. Pour 100 raisons en particulier. Qu'est-ce que tu préfères ? Le butterscotch ou... Donc le butterscotch, c'est... Je ne sais plus. Ouh, la cannelle. Attends. Ne me dis pas. C'est la cannelle. Oui. Je m'en doutais. Cosima tombe ici. Étrangement, j'ai... Je... J'ai l'impression de les connaître. En réalité, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti... Que je te revoyais... Que je voyais un vieil ami pour la première fois. Étrange, n'est-ce pas ? Eh bien, merci de ta sélection. Oh, la relou. Allo, c'est Ariel. Tu... Tu ne... Tu ne détestes pas le butterscotch, n'est-ce pas ? Je... Je sais quelle est ta préférence, mais... Est-ce que... Tu... Tu serais dégoûté si j'en avais trouvé sur une assiette ? Oui, oui, je... Je comprends. Euh... Merci d'être patient au fait. La relou. Alors... 4... 4 pierres sur... 3 pierres sur 4 nous... Nous proposent de pousser. Donc on va résoudre cette ligne extrêmement difficile. Et on va... Péter la tronche... Euh... D'un habitant. Moult occasions de choix. D'accord, je suppose qu'il va falloir suivre le plan du bas. S'il vous plaît, ne pas marcher sur les feuilles. Ouais, c'est ça. Il va falloir euh... Se ré-mémorer le plan du bas. Il va être comme ça. Qu'on soit attaqué par un frogite. Oh, il rate et se réjouit. Et boum, pétage de... De tête. Euh... T'as pas lu le signe en bas ? Si, mais j'avais oublié ça. Bon. Jusqu'ici ça va. Encore un combat. Décidément. Un mold smell. Il s'agite de façon sélectique. Oui, je ne peux pas boire pendant les combats. Evidemment. Faut que j'arrête de vouloir faire 12 choses en même temps. Alors, en face du panneau. C'était bon. Voilà. Alors, les cailloux. Pour les pousser, ça me semble pas mal. Deux d'un coup. Ouf. Et on se fait toucher, évidemment. Pas trop le roi de la coordination pour la sain. C'était pas ce qui se faisait plus dangereux. Et il me crosse ta haine. Wow. Doucement, partenaire. Qui a dit que tu pouvais me pousser ? Hein ? Tu demandes moi de bouger ? D'accord. Pour toi, alors. Ma petite citrouille. Hein ? Tu veux que je bouge encore ? D'accord. Comme ça. Ah bah non. C'était une mauvaise direction. D'accord. Je pense que j'ai compris. Merci, brave rocher. Tu es fort sympathique. C'est un peu chiant. D'accord. Ah, je voulais... Je reste là. Tu me donnes pas mal d'exercice, hein ? Mon petit point de sauvegarde. Sachant que la souris prévient un jour quitter son trou et manger le fromage. C'est rempli de détermination. Ce fromage, je l'ai depuis quelques temps. C'est collé à la table. Là, vous avez un petit cuic de souris. Est-ce qu'ils sont partis ? Ce fantôme répète sans cesse fortement en espérant qu'on croit qu'il ait pas de beurne. Le bouger avec force ? Non. Bon. Bon, bah si. On va devoir le réveiller au coup de piopu. Oui ! Et il n'est pas content. Noobstable look ! Bonne petite musique. On aurait pu rester quasiment au milieu. On aurait pu rester quasiment au milieu. D'accord, d'accord. Ça va falloir demander de la coordination, ce qui est bien sûr une de mes qualités premières. Premières. Système de combat et t'amélié peu peur, c'est qu'il y a une. Tu sais qu'il ne peut pas tuer les fantômes, n'est-ce pas ? On est un peu éterré et tout. Je faisais juste que descendre mes points de vie parce que je voulais pas être méchant. Désolé, je voulais pas me rendre sur la situation un peu gênante. Tu peux faire semblant que tu m'as battu. On a perdu un point d'expérience. D'accord. On est activement plus cons. Et on va re savoir garder. Sortons de sortie battue, il y a un Frogette ici. Il y a des toiles d'araignée là. Il y a des araignées qui vendent des gâteaux et tous les bénéfices vont à des vraies araignées. Est-ce qu'on veut donner 7 gold ? Non. Est-ce qu'on veut donner 18 gold ? On va dire que oui. Des araignées descendent et vous donnent un pot. Du cidre des araignées. Du cidre des araignées, 24 points de vie soignés. Faites avec des araignées complètes. Pas juste le jus. Hum. Élégant. Et fort agréable. Vous avez raté ça, des biscuits d'araignées en bas et à droite. Venez manger de la nourriture faite par des araignées pour des araignées. À partir d'araignées. Et croix croix. Mon ami ne m'écoute jamais. Quand je parle, il passe mes dialogues en appuyant sur X. C'est tout. En appuyant sur X. Et bien toi au moins tu m'as écouté. Incroyable. J'ai entendu dire qu'utiliser F4 ça pouvait te mettre en plein écran. Mais qu'est-ce que F4 veut dire ? 4 gonouilles. J'en ai vu maximum 3 dans cette salle. C'est perturbant pour dire. C'est moins qu'on puisse dire. J'ai entendu dire que tu étais plutôt gentil pour une humaine. Sûrement, tu sais qu'un monstre qui a un nom jeune, tu peux l'épargner. Qu'est-ce que tu pensais ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est super utile ou c'est nul ? C'est utile. C'est plutôt utile. Rappelle-toi, épargner c'est juste dire que tu vas pas te battre. Peut-être qu'un jour tu auras à faire ça même si son nom n'est pas en jaune. Le téléphone. Allo ? Je me suis rendu compte que ça faisait quelques temps que je n'avais pas nettoyé. Je ne pensais pas avoir de la visite si tôt. Il y a probablement pas mal de choses qui traînent ici et là. Tu peux les prendre mais ne prends pas plus que tu ne peux porter. Un jour tu... Tu risquerais de voir quelque chose dont tu as vraiment besoin. Que tu aimes vraiment. Tu veux laisser de l'espace dans tes poches pour ça ? Merci Toriel, tu es bien aisante. Il n'y a qu'un bouton. Ok. Bon bah un coup de bol c'était là. Par contre il y a un truc là-bas à côté. Ok. On va aller voir ce que c'est. Il y a le luxe ! Que l'on ne peut pas épargner. Eh ! Il ne m'en veut pas ! Ok donc les combats c'est quand même un mélange de tour par tour et de mini-jeux. Pour lesquels je suis très mauvais évidemment. Hop ! On a gagné de la mûre ! On vient de passer niveau 3 je pense. Ah ! Un végétoïde ! 35. Je pense que si on gère bien le... On vient de se reprendre un coup pour un autre. Si on gère bien l'aspect de timing on doit pouvoir critiquer. Du verbe faire des critiques. On va traiter un brancher contre végétoïde. Mais on a désactivé les piques. La porte loin n'est pas une sortie. Ça montre juste un changement de perspective. Ok. Pof 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 pof. Ok donc ça non. Je suppose que le bon bouton c'est le bleu. Et que la pièce aurait été tournée. Si tu peux lire ça appuie sur le bouton bleu. Oui en effet absolument. Ça doit être la dernière. Voilà. C'est un bouton. Appuyez dessus. Oui ! On entend un déclic. Et on se prend un combat. Encore un végétoïde ! Ça c'était un peu pour lui comme attaque. OUCH ! Bon on va commencer à... On va devoir songer à se prendre euh... Parce qu'il nous a fait une petite danse. La classe. On va devoir songer à prendre une potion. Ou un item de soin. Puisqu'on est plus à 5 points de vie. Parfait. Hop. Si tu peux lire ça appuie sur le bouton rouge. Très bien. C'est un bouton. Appuyez dessus. Oui. Et je suppose qu'on va devoir appuyer sur le bouton jaune. Ou vert. Ou vert hein. Ok. Les couleurs c'est très euh... Très subjectif. Alors des feu feuilles. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il y a d'autres salles. Là-haut. Et là-haut. On nous guide vers cette pièce. Oh seigneur. Ça a pris plus de temps que je pensais que ça prendrait. Rebonjour Doriel. Mais comment t'es arrivé ici mon enfant ? Tu es blessé ? Attends attends je vais te soigner. J'aurais pas dû te laisser seul si longtemps. C'était irresponsable d'essayer de te surprendre comme ça. Euh... Je veux dire... Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens ma petite. Oui mais t'es bien brave ma chère Doriel. Mais moi... J'ai vu une autre pièce là-bas. Et j'aime faire des détours. Hmm de toi. On va trouver un jouet couteau. Euh... Est-ce que c'est comme ça ? Non. Ça va être comme ça. On peut l'utiliser. Et on va l'équiper hein. On a équipé le jouet couteau. À chaque fois que ce vieil arbre... Ce vieil arbre... Enfin... Pousser une feuille elle tombe immédiatement. Ça regarde c'est parfait. On va voir une si belle maison bien propre et bien rangée dans les ruines vous avez de la détermination. Ah tu sens ça ? Surprise ! C'est une tarte butterscotch cannelle. Je pensais que tu aimerais fêter ton arrivée. Je veux que tu passes un bon moment en habitant ici. Alors euh... Je vais euh... Je vais euh... T'épargner la tarte aux escargots pour cette nuit. Euh... Tiens j'ai une autre surprise pour toi. C'est cosy ! Le feu n'est pas chaud juste... Juste plaisamment euh... Le feu n'est pas brûlant juste plaisamment chaud. On pourrait mettre notre main dedans. Une cuisine. Il y a de la fourrure blanche euh... Bloquée dans le... Dans le drain. Euh... Euh... Il y a une bar de chocolat géné... Oh non euh... Connue dans le frigo. Alors euh... Il y a des... Moules à cookies. Il y a la tarte. Trop haute pour manger. Et il y a un four qui est euh... Propre. Et Toriel doit utiliser la magie. Bon allons voir notre brave Toriel. Euh... C'est ici. Une chambre à toi. J'espère que tu l'aimeras. Bon il a fait du gratouille. Il y a quelque chose qui brûle ? Euh euh... Fais comme chez toi. Oh c'est Monion. Pour lui mettre la lumière. Une boîte de... Chaussures de gamins. Avec des tailles différentes. Une photo euh... Vide qui est très poussiéreuse. Une armoire avec laquelle on peut rien faire. Et un lit. Dans lequel on peut dormir. On a trouvé une ta... Une euh... Une part de tarte. Pas très cool. Juste un vieux sou. Descargot. C'est le journal Notoriel. Lire les passages... Euh... Entourés. Oui. Comment dit le passage ? Euh... Pourquoi le squelette voulait un ami ? Euh... Parce que... Il se sentait euh... Osolé. Aïe. Reste de la page est rempli de blagues du même calibre. Amateur du mot. A nouveau. Le jeu est encore pire que moi. Il est encyclopédie des... Plantes souterraines. On ouvre au milieu. Tifa. Euh... C'est des... Plantes oblongues entre les... Endroits. Mère et Cajus. Des saucisses aquatiques. On regarde à l'intérieur. C'est scandaleux. Il y a... Le tiroir à château de Zoriel. C'est... 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 Assez basique comme graphisme. Mais... C'est un petit style... Très mignon. Très mignon. Et la musique est vraiment très plaisante. Alors... Voyons voir... Oh... Il boucline. Ah... Déjà debout, est-ce que je vois ? Eh bien... Je pense que tu... Tu serais heureuse de savoir... À quel point je suis heureuse d'avoir quelqu'un ici. Ah... Il y a tant de vieux livres que j'ai envie de partager. Je veux te montrer mon endroit de chasse d'insectes préféré. J'ai aussi préparé tout un parcours pour ton éducation. Ça pourrait être une surprise pour toi, mais... J'ai toujours voulu être un enseignant. En fait... Peut-être que ce n'est pas vraiment surprenant. Néanmoins... Je suis content que tu sois ici. Oh... Tu voulais quelque chose ? Qu'y a-t-il ? Non rien. Ah très bien. Reparles-moi si tu veux quelque chose. Pour l'instant on ne va pas lui dire qu'on veut rentrer. Je pense qu'elle va être... On va lui briser le coeur. Mais qu'y a-t-il dans sa cave ? Je pense que tu devrais jouer à l'étage plutôt. Ouais. Pas de bouton pour courir. Bon bah... On va lui fendre le coeur. Oh bonjour. Tu voulais parler du livre que je lis ? Ça s'appelle 72 utilisations des escargots. Et alors ? Euh... Comment je quitte les ruines ? Euh... Et pourquoi pas un fait étonnant sur les escargots ? Tu savais que les escargots, parfois, changent leur système digestif quand ils sont matures ? Intéressant, non ? Ouais, ouais. Bien, fais-moi signe si tu veux quelque chose là. Qu'y a-t-il ? Comment je quitte les ruines ? J'ai quelque chose à faire, reste ici. Euh, dis donc, t'es pas un peu en train de me séquestrer, Josette ? On dirait que c'est la bonne taille portorielle. C'est quoi, c'est euh... Séquestration simulator ? Toujours en rénovation. Est-ce qu'on peut aller chier dans notre chanderie ? Oui. Et on a euh... Notre JT restaurée, je pense. Bon, bah elle est pas là, on va essayer d'aller vers le bas, hein. Pour la deuxième fois, au bout d'un moment, peut-être euh... Peut-être pouvoir atteindre la suite. Tu veux savoir comment rentrer chez toi, n'est-ce pas ? Eh bien, en face de nous, il y a la fin des ruines. C'est une sortie à sens unique vers le... Les souterrains. Je vais la détruire. Personne ne sera jamais capable de partir à nouveau. Maintenant, sois un bon gamin et sors. Bah non, merci, euh... Comment dire ? Chaque humain qui descend ici, euh... Suis le même destin. J'ai vu ça, euh... Encore et encore. Ils viennent. Ils partent. Ils meurent. Enfant naïf. Si tu quittes les ruines, il... Asgore te tuera. Je suis la seule qui te protège, tu comprends ? Va dans ta chambre. Bah c'est qui Asgore ? N'essaye pas de m'arrêter. C'est ton... Un avertissement final. Oui, oui, oui. Je ne t'écoute pas. Tu veux vraiment partir ? Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une solution à ça. Montre-toi digne. Montre-moi que tu es suffisamment fort pour survivre. Euh, ok. Fallait pas le prendre comme ça ? Toriel bloque les passages. Toriel a une brouette de PV. Scrooge. Dommage. C'était pas mal. Par contre, il va falloir songer à Eskier un petit peu mieux que ça. Il va falloir beaucoup mieux que ça parce qu'elle nous a bien défoncé déjà. La manette n'est pas ultra réactive. 4 PV. On va se boire le cidre d'araignée. On va se boire. Très bien. Bon. On est à peu près midi. Et elle nous a quand même bien défoncé. Je pensais que c'était un save spot. Un save spot. Mais non. Perdu. Et ça, c'était tout pour ici. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On y va... ... C'est magnifique, mais c'est magnifique. plus forte que je ne pensais écoute moi ma petite si tu vas derrière cette porte continue de marcher aussi loin que tu le peux finalement tu arriveras à une sortie Asgore ne le s'pas Asgore prendre ton âme son plan ne peut pas être ne peut pas réussir sois bonne n'est-ce pas mon enfant on a botté le cul de notre mère d'adoption bravo elle a son coeur brisé aïe je suis triste je suis triste j'ai plus beaucoup de points de vie on va aller se reposer profiter une dernière voie du logement grosse ambiance du coup quand t'en rien était installé mais là du coup rann s'il te plaît réveille toi tu es le futur des humains et des monstres perdon qui que vous êtes ? qu'est-ce que vous foutez là ? on a récupéré nos points de visiter on a récupéré nos points de visiter bizarrement est-ce qu'on peut avancer ? non c'est toujours en rénovation bon et ben continuons notre exploration les graphismes sont sommaires mais bon voire même très sommaires par endroits j'espère que tu apprécies ton choix après tout c'est pas comme si tu pouvais faire demi-tour et changer le destin dans ce monde c'est tuer ou être tué et celle des sorcières pensait qu'elle pouvait briser les règles tellement essayez de vous sauver vous les humains mais quand on y pense elle pouvait même pas sauver elle-même quelle hybride oh la reclure oh vas-y jamais tu te dis mal de moment d'adoption Flowie n'est pas très agréable Undertale par Tommy Fox bon ça commence bien tout ça on est à 40 minutes d'épisode et on avait déjà eu un moment d'émotion hmm ? il y a une caméra dans les buissons avec des pins ou des bambous plutôt des pins vu qu'on est dans un environnement de neige c'est pas toujours au premier plan de l'objet c'est une grosse branche et trop lourde à porter il y a des sons de la bonne ambiance est-ce qu'on va rencontrer Asgore ? il n'avait pas l'air fort sympathique d'après Toriel est-ce que c'est lui ? humain humain ne sais-tu pas comment on salue un nouvel ami ? tourne-toi et serre-moi la main humain 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 oh du coup ça pète dans la main oh ça marche toujours un humain 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 Je commence à être à la recherche d'humain pour l'instant humain humain humaine упart par cette espèce de porte et tu passes à travers et de toute façon il a fait les barreaux de trop large pour arrêter quelqu'un. Vite, cache-toi derrière cette lampe étonnamment bien formée. Salut frérot. Du coup tu sais quoi de neuf frère ? Ça fait 8 jours et tu n'as toujours pas recalibré tes puzzles. Tu te balances comme ça hors de ton poste. Qu'est-ce que tu fous ? Je regardais cette lampe, elle est vraiment super, tu veux pas regarder ? Non, je vais mettre t'en pour ça. Et s'il y avait un humain qui est arrivé par là ? Je vais être prêt, je vais être celui, l'élu, je vais être l'élu, je veux capturer un humain. Alors, je, le grand papyrus, j'aurai toutes les choses que je mérite amplement, le respect, la reconnaissance. Je serai enfin capable de joindre la garde royale. Le peuple demandera à être mon ami. Je me baignerai dans une douche de baisers chaque matin. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Non, tu ne m'aimes pas, espèce de fainasse. Tout ce que tu fais, c'est t'asseoir et te balader. Tu deviens de plus en plus fainéant chaque jour. Calme-toi, j'ai fait plein de boulot aujourd'hui. J'ai fait plein de boules hausses. Ça sent ! Oui, tu souris. Oui, je déteste ça. Pourquoi quelqu'un d'aussi grand que moi ne peut pas avoir juste un peu de reconnaissance ? Non, je dirais que tu es vraiment à fond, non ? Tu te ronches jusqu'à l'os ? Je vais m'occuper de mes puzzles. Mais pour ton travail, essaye de mettre un petit peu... Essaye d'assurer la colonne vertébrale. Et... Ok, tu peux sortir maintenant. Hilarant. Tu devrais continuer, il pourra revenir et s'il revient... Tu devrais attendre encore plus de blagues hilarantes. C'est une sorte de point de passage ou de station de sentinelle. Mais il y a des bouteilles de ketchup, de moustard, des... Et des restes de repas à matériaux. Juste une lampe parfaitement bien taille. En fait, je déteste de voir ta beauté, mais tu peux me faire une faveur ? Je pense que c'est... Mon phare est un petit peu déprimé récemment. Il n'a jamais vu un humain auparavant. Et juste te voir, ça pourrait lui faire sa journée. Oh, t'inquiète, il n'est pas dangereux. Même s'il essaie de l'être. Merci un million de fois. Je serai en avance. La praticité de cette lampe continue de nous remplir avec... Continue de nous remplir de détermination. C'est une boîte. Tu peux mettre un item dedans ou en prendre un. La même boîte apparaîtra plus tard, donc ne t'inquiète pas à propos de revenir. Sincèrement, un amoureux des boîtes. Utiliser la boîte. D'accord. On peut récupérer un gant rigide. On peut mettre un bâton dedans, ça peut servir de là. Et on va utiliser nos gants rigides. Un qui donne 5 en attaque. Et là, on était à 3 pour l'instant, c'est très bien. On a équipé de gants rigides. Et on va permettre notre couteau joué. Et on va se faire attaquer. D'un Drake des neiges. C'est l'odeur d'un oreiller. D'accord, il faudrait appuyer sur... Hop, pour l'attaquer. Ah, on peut. Faut bourrer. Ah, même. Ok. On s'est pas passé loin, ça. Et boum. C'est une victoire. Ah, une carte de pêche. C'est une carte de pêche fixée au sol. Est-ce qu'on mouline ? Oui. Oui. Tout ce qu'on trouve, c'est une photo d'un monstre qui a la bizarre. Un péloif, là mon numéro. Euh, tu préfères ne pas l'appeler. On renvoie la ligne. Est-ce qu'on peut renvoyer... Remouliner. Est-ce que ça ramènera toujours la même chose ? Oui. Très bien. Continuons pour voir le frère de sang. Et sang. Eh, alors, ce qu'ils disaient à propos d'un Dean. Ça, oh mon Dieu, c'est... C'est un humain ! En fait, je pense que c'est un caillou. Oh. Eh, qu'est-ce qu'il y a en face de ce caillou ? Oh mon Dieu ! C'est ça un humain ? Euh, oui. Oh mon Dieu ! Bon, c'est un humain ! Ah, c'est un humain ! Finalement, j'ai réussi ! Un Dean va me... Un humain... Un humain... Un humain... Un humain... Un humain... Un humain... Un humain, tu ne peux passer par ce... Par ici... Juste le grand papyrus t'arrêterai... Et puis tu t'acapturerai. Et puis tu seras... Livré à la capitale. Ensuite... Ensuite, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, continue, uniquement si tu l'oses. Et bien, ça s'est bien passé. Oh, ne t'inquiète pas, gamin. Je vais garder une orbite sur toi. Un petit combat contre Ice Cap. Alors, toujours ce système de bourrage. Il suffisait de bien le bourrer. Il y a du l'or sur cette boîte à carton. Vous observez la magnifique manfaite de Station Sentinelle. Comment... Est-ce que ça a pu être construit, vous demandez-vous ? J'ai compris que je pense que ça a été fait par le fameux garde royal. Enfin, pour l'instant, pas encore, le fameux garde royal. Ne bougez surtout pas. Et qu'est-ce que ça a bougé ? C'est mon imagination. Alors, je ne peux voir que les choses qui bougent. Ah, c'est quelque chose bougé, par exemple. Un humain. Je serais sûr que ça ne bouge plus jamais. Nous sommes attaqués par un Dogo. Il a mis une grosse morale. Et si on ne bouge pas, ça se passe tout seul. Et boum ! Double Mandal. On ne peut pas... Très bien. Il y a des eaux ici. Quelqu'un fume des biscuits pour fuir. Salut le son. Et il y a quelque chose d'important à se rappeler. Mon frère a une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, ne bouge pas et ça ne te blessera pas. Voilà, une façon simple dont tu l'auras à mémorer. Pense à un panneau signe. Et bien, quand tu vois un panneau signe, un panneau stop, tu t'arrêtes, n'est-ce pas ? Et bien, les panneaux stops, c'est rouge. Alors, imagine un stop, mais bleu. Simple, n'est-ce pas ? Et quand tu combats, pense à un panneau stop bleu. Très clair avec l'explication en jaune. Très bien. Nord de la glace, au sud de la glace, à l'ouest de la glace. Et à l'est de Snowden Town et de la glace. On va voir ce qu'il y a à droite. Il y a un bonhomme de neige. Salut, je suis un bonhomme de neige. Je voulais voir le monde, mais je ne peux pas bouger. Est-ce que tu étais si sympa, voyageur ? Est-ce que tu pourrais prendre un morceau de moi et m'emmener bien loin ? Oui, on va dire. Merci, bonne chance. On a eu un morceau de bonhomme de neige. Désiré jour nous vers le bled. Hé, t'es tellement une feignasse ! Tu pensais pouvoir de le pioncer toute la nuit ? Je pense que ça s'appelle dormir. Ben s'excuse, s'excuse ! Oh, l'humain arrive ! Dans le but de t'arrêter, mon frère et moi avons créé des énigmes. Je pense que tu vas trouver celle-ci plutôt électrifiante. Parce que tu vois, elle est invisible. C'est un labyrinthe électrique. Quand tu touches les murs de ce labyrinthe, cette orbe t'administrera à une décharge bien violente. On dirait que c'est de l'amusement. Parce que la quantité d'amusement que tu vas avoir sera pas terrible, je pense. Ok, tu peux avancer maintenant. Elle sent, qu'est-ce que t'as foutu ? Je pense que l'humain a essayé de se... De tenir l'orbe. Oh, d'accord. T'es le couillon. Tiens-moi ça, c'est le mieux. Ok, essaye maintenant. Incroyable, l'espèce de scarcou glissant. Ah, tu as réussi ça si simplement, si simplement. C'est bon, non ? Le prochain puzzle, ça n'aura pas si facile. Il était fait par mon frère, sans. Oh, tu seras sûrement bluffé. Moi, je le suis, hein. Eh, merci, mon frère a l'air de vraiment s'amuser. Eh, au fait, tu as vu cet étrange habit qu'il porte ? On a fait ça il y a quelques semaines pour une taff costumée. Ah, depuis, il l'a quitté plus. Il appelle ça son corps de bataille. Oh, mec. C'est mon frère, il est cool, non ? Je ne comprends pas pourquoi les gens ne les achètent pas. C'est le temps parfait pour quelque chose de frais. Oh ! Salut. Est-ce que tu veux une crème glacée sympathique ? Ah, c'est le cadeau glacé, c'est le plaisir glacé qui réchauffera ton cœur. C'est juste 15 balles. Allez, vas-y. Euh, vas-y, profite de cette super journée. Il y a des minis nuls. Il ne doit pas passer ici. Donc, 100 est là-bas. Il y a une baballe ici. Enfin, une espèce de baballe. Une autre baballe là. Qu'est-ce qu'il se passe bien sûr si on est baballe numéro une dans le trou ? C'est la question que tout le monde se pose. Ça va être long. C'était pas fait exprès mais c'était pas mal. Et pourpre, même quand tu te sens piégé, tu as réussi à t'améliorer et à finir le parcours. Tu as gagné deux pièces. Bon, on va voir ce qu'il y a en bas. Et ensuite, on va voir ce qu'il sent à nous dire. On dirait une boule de neige. En fait, c'est une décahèdre de neige. Enfin, décahèdre, pardon, de neige. J'espère que tu es pour... Elles sont... Où est les dingues ? Bah, c'est là, sur le sol. Crois-moi, il n'y a aucun moyen qu'il arrive à passer. Oh, c'est là, c'est là. Ouh ! T'es dingue ! Le sang ! T'as rien foutu ! Ah, pardon ! Je pensais que je pourrais utiliser les mots croisés du jour au jour de la place. Et quoi ? Oui, les mots croisés ! Je vais pas croire que t'as dit ça. A mon avis, Junior Jumble est facilement le plus dur. Et quoi ? Vraiment, mec ? Ce mélange de mots est super facile. Et c'est pour les... Pour les gamins et pour les petits squelettes. Incroyable ! J'ai eu un... Raison, j'ai une dispute. Qui est le plus dur ? Les mots croisés... Ouh, le mélange de mots. Les mots croisés. Eh, c'est trop bizarre. Les mots croisés, c'est tellement simple. C'est la même solution à chaque fois. J'ai fait toutes les lettres avec des aides. Et puis, euh... Ça marche à chaque fois. Quand... Quand je vois un mots croisés, euh... Tout ce que je peux faire, c'est... C'est... C'est un gros billet. Il est un peu taré, hein ? Les deux. Les deux sont un peu tarés. Mais parfois sympathiques. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est un peu taré. C'est un peu taré. C'est un peu taré. Hum hum. Houdreur de linge. Snowman, white rating. Can become yellow rating. Donc, euh... Bonhomme de neige qui est normalement blanc. Peut-de-dire jaune. Pipi, blue rating. Men of rolling around. Ok. Et l'humain et l'odeur étrange. Les humains, euh... Rouge... Euh... Vert, pardon. Détruire, euh... A tous les coups. Euh... Le sien. Euh... La sienne. Eh bien, point de safeguard. C'est parfait. On est à 58 minutes. Et du coup, euh... YouTube, je te dis, euh... À la prochaine fois. Ne rate pas la suite de nos aventures sur Undertale. Et euh... Bah... Fais ce que tu fais, mais tu es dans tes vidéos. Des bisous. Salut.